Hello à tous, aujourd'hui je vais répondre à LA question que toutes mes clientes me posent, comment porter la chemise oversize et surtout avec quoi la porter ? Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre la base de la couture ou pour costumiser vos vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Une chemise peut-elle être moderne dans un look ? Pouvez-vous la recycler dans plusieurs tenues ? Eh bien oui ! Et dans les bonnes nouvelles, c'est qu'elle peut s'adapter aussi à toutes les morphologies qui vont exister chez la femme. Je vous propose donc 5 styles à adopter avec votre chemise. Allez, look numéro 1 ! Pour ce look, on part sur une chemise oversize blanche que vous nouez par-dessus une robe mi-mollet en maille et on termine par une doudoune longue vernis. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner tous les tips pour nouer votre chemise. Look numéro 2 ! Cette fois-ci, on porte la chemise en jean en version chic avec un blazer imprimé qu'on ceinture à la taille. Et on n'oublie surtout pas d'accessoiriser sa tenue. Look numéro 3 ! Soyons plus audacieuses avec la chemise imprimée qui se marie à la perfection avec la hit jupe de l'hiver en cuir. Le petit plus, un manteau coloré et pensez toujours aux fameux accessoires qui feront toute la différence ! Passons au look numéro 4 ! La version casual pour le numéro 4 ! Avec une chemise portée ouverte qu'on associe à un t-shirt imprimé et le manteau oversize en fausse fourrure pour être tendance et pour pouvoir rester au chaud cet hiver. Et pour finir, le look numéro 5 ! Pour ce dernier look, on joue sur les matières avec cette chemise en popeline de coton blanche intemporel, qu'on pimpe avec un pantalon en velours côtelé, un blouson en jean et un joli foulard en soie imprimé. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour porter votre chemise et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé ces looks ! Et en bonus, je vais vous montrer 3 façons pour nouer votre chemise. Voici la première ! Commencez par déboutonner votre chemise et prenez un élastique à cheveux que vous allez mettre autour des 2 pans du bas de votre chemise. Une fois que l'élastique est bien maintenu, passez un des pans à l'intérieur de votre élastique. Vous verrez que cela va nous permettre de créer la première boucle du nœud. Faites ensuite de même avec le deuxième pan, passez-le à l'intérieur de l'élastique et tirez délicatement. Voilà, notre nœud est créé, mais pour le rendre encore plus joli, nous allons passer une dernière fois l'un des pans à l'intérieur de l'élastique, ce qui nous permettra du coup de le cacher. Et voici le résultat du nœud avec l'élastique à l'extérieur. Faisons la variante avec l'élastique à l'intérieur. Toujours la même chose, vous prenez votre élastique, mais cette fois-ci, vous allez devoir le passer à l'intérieur de votre chemisier. Faites en sorte de draper votre chemisier et de passer l'élastique autour. Une fois que c'est terminé, vous rentrez l'élastique à l'intérieur et vous rabaissez votre chemisier. Pour donner plus de style, nous allons déboutonner le bas du chemisier dans un premier temps. Une fois que c'est fait, vous allez rentrer les pans qui pendent de chaque côté, donc le pan de gauche sur la partie gauche, le pan de droite dans la partie droite. On arrive à ce résultat, la chemise crop top drapée. Et pourquoi pas aussi la rendre un peu plus sexy en l'épaulant un petit peu plus. Dernière méthode, ça va être la plus simple. Vous allez rentrer à l'intérieur le col. Celles qui veulent, elles peuvent aussi repasser pour bien que ça aplatisse le tissu. Et ensuite, dénuder l'épaule en décalant le chemisier. Vous pourrez avoir une allure sexy sans avoir redépensé de l'argent en achetant une autre chemise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous embrasse et passez à tous une très belle journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501